Le saviez-vous, plus de 1000 décors historiques, prestigieux ou insolites du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer peuvent être utilisés pour l'accueil de tournages de films ou de séries. Depuis 2011, le ministère de l'Intérieur a initié une politique de valorisation du patrimoine immatériel de l'État ainsi que de ses services par la possibilité d'accueillir des réalisations et des réalisateurs à destination du petit comme du grand écran. Au sein du ministère, la mission Cinéma est chargée du recueil des demandes de réalisateurs et de l'accompagnement scénaristique. Certains services peuvent aider à la réalisation de films, des lieux peuvent être loués, typiques, emblématiques, insolites comme des préfectures, des commissariats, des brigades territoriales de gendarmerie qui sont également utilisées. Toutefois, les tournages ne doivent pas perturber les missions de services publics qui demeurent toujours prioritaires. La mise à disposition de structures donne lieu à un paiement d'une redevance qui est ensuite reversée pour la rénovation de bâtiments qui ont accueilli ces scènes. Pour donner une vision d'ensemble des lieux disponibles, il existe une sorte de catalogue consultable sur Internet qui est appelé « base décor » et qui indique tous les établissements aux structures dans chaque département dans lesquels il est possible de tourner. Le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer a pu participer à des grands films et séries. Des préfectures comme celles des Yvelines, du Nord, de la Gironde ont été utilisées dans la série « Baron noir » par exemple et les salons de la préfecture du Val-de-Marne ont été transformés en bureaux des services russes pour la série « Bureau des légendes ». En plus des lieux, certains services ont participé à la réalisation de films comme la police judiciaire de Grenoble pour le film « La nuit du 12 » récompensé récemment au César. Cela permet aux équipes de cinéma de s'imprégner du fonctionnement réel des services spécialisés afin de créer une fiction qui correspond au mieux à la réalité. Par ailleurs, les services de la sous-direction antiterroriste ont coopéré avec les équipes du film « Novembre » qui retrace les investigations après les terribles attentats de novembre 2015.